Hey, ça va ou quoi ? Chose promis, chose dieu, vu que dans la vidéo précédente, j'ai dit que si on atteignait les 5000 likes, j'allais faire un épisode 2 le lendemain. Et il s'est avéré qu'au bout de 2h, on avait déjà dépassé l'objectif. Donc, cette fois, vu que le sujet vous plaît apparemment, si cette vidéo atteint les 8000 likes, je vous sors donc un épisode 3, normal. Et si jamais vous défoncez les 20 000 likes, oui, 20 000 likes, je vous fais le même sujet, mais cette fois avec les clones qui se font défoncer la gueule, de la même manière que le cas numéro 5 de ce top. Bref, c'est donc pour ça que dans cette vidéo, nous allons voir de nouveau 5 vidéos de clones tueurs les plus flippantes, épisode 2. Let's fucking go. Sur la tédrome, si tu lâches un like, tu pourras avoir la chance de défoncer la gueule à un putain de clone tueurs demain matin. Alors, je vous cache pas que celui-là m'a bien fait rire, je vous laisse quand même la surprise, mais en tout cas, c'est très drôle, bon, après, je suis aussi un gamin, c'est peut-être pour ça. Donc, pour ce qui est de la vidéo, elle a été postée par le youtubeur AndrusPolitionTV, et pour ce qui est du nombre de vues, on est quasiment sur du 2 millions de dizionnaires, le mec s'aimait bien quand même. Passons maintenant au contenu, déjà dès le début, la vidéo est filmée dans une voiture avec plusieurs personnes, où on peut apercevoir directement le clown au bord de la route. C'est donc après plusieurs cris que la voiture s'arrête et que le clown en question commence alors à s'approcher du véhicule, et c'est donc là aussi que le conducteur pris confiance, sort de la voiture, avance vers le clown et lui pète littéralement la gueule avec un objet dans les mains, avant de revenir dans la voiture et de tracer la route. On apprend aussi d'ailleurs grâce à une personne dans la voiture, qu'apparemment le conducteur aurait roulé sur la jambe du clown en repartant. Pourquoi pas les boudons ? Alors dans ce cas-là, si j'ai tout compris, c'est pas le clown qui cherchait de ses victimes, mais au contraire, c'est des personnes comme ça qui s'étaient mis en tête de trouver un clown tueur. Je suis un des gens chelous quand même. Pour ce qui est de la vidéo, elle a été postée le 3 octobre 2016 par le youtubeur Sideline Dreams, et a fait un total de plus de 130 000 visionnages. Maintenant dans la vidéo, au début, on apprend que l'un des mecs avait déjà vu un clown à cet endroit, et a donc décidé de revenir pour le filmer. Après quelques secondes, le pote du conducteur demande d'arrêter la voiture, et il décide alors de sortir pour aller voir une espèce de chose qu'il avait vue derrière les plantations. Sauf que le problème, c'est qu'en s'approchant des plantations, juste derrière la voiture, le conducteur aperçoit un clown arriver en courant sur la route en direction des deux mecs. C'est donc pris de panique que le conducteur appelle son pote pour qu'il revienne, et au final, le gars dehors eut le temps de revenir dans la voiture, et les deux mecs ont directement démarré pour s'enfuir loin de l'autre malade. Honnêtement, celui-là, je pense que si ça m'arrive à moi, je me chie littéralement dessus, mais dans le plus grand des calmes, et je pense franchement ne pas être le seul. Donc cette vidéo a été postée par le youtubeur Shao Xivi le 24 septembre 2016, et a réussi à faire quand même un assez gros nombre de vues, à savoir plus de 300 000 vues. Maintenant, le contenu de la vidéo. Au début de la vidéo, tout se passe bien, on voit une bande de potes rigoler et s'amuser chez eux, mais sauf qu'à un moment, ils décident alors de sortir dehors pour faire un challenge de bouffe, et c'est alors là que l'un des mecs semble apercevoir quelque chose au loin. Ils demandent alors à ses potes de ramener une lampe torche pour vérifier, et c'est une fois avec que les mecs découvrent un putain de clown sueur, dans les feuillages en train d'y regarder depuis le début. L'un des mecs s'approche alors des feuillages et décide alors de courir sur le clown dans le but de l'attraper, mais pendant tout le reste de la vidéo, plus aucune nouvelle du clown, malgré le fait que toute la bande de potes se mette à sa recherche, mais au final, aucune trace de lui. Ça, franchement, c'est bien flippant les potos. Alors, je sais pas si cette vidéo est un putain de fake ou pas, mais franchement, elle m'a fait taper une barre les potos, et c'est obligé que ça soit la même pour vous. Donc, pour ce qui est de la vidéo, elle a été postée par le youtubeur Michel Marteau le 6 octobre 2016, et elle a fait comme un putain de gros buzz, avec plus d'un million huit cent mille vues. Pour ce qui est de la vidéo, au début, on aperçoit le clown arriver devant la fenêtre avec un couteau, et qui fait le malin devant le gars qui filme. Sauf qu'en quelques secondes, le mec sort de sa maison avec son chien, et fonce sur le clown en question, avant de le rattraper, de le mettre au sol. Et de le voir enfin supplier de pas le frapper. Et franchement, si c'est pas un fake, vu la tête du mec, on peut comprendre que le gars fasse des bails chelous comme ça, et qu'il soit surtout pas complètement normal dans sa tête. Non mais, sérieusement, les potos, ça gueule. Là, tu peux voir que le clown, il a pas de chance, il aurait pu tomber sur n'importe qui qui serait tombé en panique, et qui aurait rien fait. Sauf que là, c'est encore le contraire. Pour ce qui est de la vidéo, c'est exactement celle d'avant, vu qu'encore une fois, la vidéo est une compilation de plusieurs vidéos différentes. Donc pour ce qui est de la vidéo, on peut apercevoir au début, le clown qui arrive juste devant la voiture, avec des ballons dans le dos, et surtout en train de commencer à faire le malin, alors que les mecs dans la voiture, eux, commencent à littéralement se vénère en lui gueulant dessus. C'est donc qu'après un moment que l'un des gars présents dans la voiture sortit avec une batte, et commence alors à le défoncer jusqu'à le mettre au sol, et peu de temps après ça, son pote vient faire aussi une apparition, sans oublier évidemment de bien le frapper, et de le laisser au sol. Et au final, la vidéo se coupe avec le clown au sol, et les mecs en train de s'enfuir, mais je pense avec une assez grosse satisfaction personnelle dans la tête des deux gars. Voilà ce qui est connu cette vidéo, comme je vous l'ai dit, si vous voulez juste un épisode 3, défoncez les 8000 likes, et si jamais vous voulez voir les clowns, cette fois qu'ils se font défoncer la gueule, de la même manière que le dernier cas, alors défoncez les 20 000 likes. Sinon je vous dis merci de regarder la vidéo, bisous les hauts.